Bonjour, bonjour. Est-ce que vous voulez un petit café, un thé ? On va. On va. On va. On va venir. Partie, maintenant. Quatre cafés, peut-être. C'est une volague un petit peu top. Oui, oui. Le bureau, c'est un petit peu serré. Voilà. Merci à tous de nous accueillir. Je me permets de vous présenter. Je m'appelle Anthony Fouillat. Je suis le directeur de l'audite et interne du groupe. Je vous présente mes collaborateurs. À ma droite, Mathieu Bardi, qui est chef de mission pour cette audite. Et nos trois autres collaborateurs. Bénédicte Pecco, Sandrine Giota et Sandrine Bareda, qui sont des auditeurs seniors. Est-ce que vous êtes au courant un petit peu du pourquoi de notre venue aujourd'hui ? Pas du tout. Pas du tout. Normalement, il y a un document qui a dû être parvenu la semaine passée. C'est l'ordre de mission. Comme vous le savez, peut-être dans le cadre d'un plan annuel d'audit, il nous a été demandé par la direction justement de venir auditer le processus de vente de l'entreprise. C'est pourquoi nous sommes là. Rapidement, juste avant qu'on explique comment ça va se passer, j'aimerais bien qu'on fasse un petit tour de table, histoire qu'on fasse un petit peu connaissance. Je suis responsable contentieux au cas où il y a des problèmes avec les créances des clients. C'est moi qui interviens. Vraiment, on n'a pas eu du processus. Thomas Vaufis, je suis responsable des stocks. Je m'occupe des entrées et des sorties dans les stocks, livraison de commandes pour nos transporteurs et la mise à jour du journal des stocks, etc. Je suis Richard Mancia, responsable administratif financier. Je m'occupe tout ce qui est comptabilité, plus ou moins du contrôle de gestion. C'est une activité d'appui vis-à-vis de notre process. Je m'appelle Pinsu Colga, je suis responsable de solubilité client. Mon service étudie la solubilité des clients avant de négocier un contrat avec les clients. Je m'appelle Clara Lopez, je suis directrice commerciale. Je participe à l'élaboration de la politique commerciale avec la direction. Je suis en charge de gérer les équipes commerciales et je réponds de leurs résultats. D'accord, très bien. Pour le déroulement de cette séance, le but est vraiment de partager vos méthodes de travail, de partager vos connaissances. Nous, on a une base de préparation de questions pour essayer de parcourir tout votre processus de vente. On va essayer de s'adresser aux personnes concernées en fonction des thématiques posées. N'hésitez pas, si vous avez des détails ou des idées qui vous viennent en plus de ces questions-là, pour prendre un petit peu de liberté vis-à-vis de tout ça. Donc, je vais commencer. On va essayer de se relayer un petit peu pour faire en sorte que chacun ait un temps de parole. Juste pour la prise de notes. Voilà, notre barre est là. Justement pour essayer de capter un maximum des informations que vous nous donnez. Elle utilisera un poste informatique si ça ne vous pose pas de problème. Pas de problème. Tout d'abord, pour qu'on prenne un petit peu mieux le fonctionnement, est-ce que vous avez un organigramme ? Oui, tout à fait. Ça vous permettra de mieux comprendre le fonctionnement. Merci. Voilà, super. Donc, juste, voilà, pour commencer, juste pour qu'on soit tous d'accord, je voudrais juste, en fait, que vous m'expliquiez un petit peu votre offre de vente. En fait, vous vendez uniquement des engins. Est-ce que vous proposez également de vendez de la formation aux personnes qui acquièrent justement ces engins ? Alors, non, on vend uniquement des engins. Donc, on participe à la construction des engins BTP. Et donc, on fait, on démarche, en fait, nos clients, on répond aux appels d'offres. Et donc, on est en B2B et en B2C. D'accord, justement, c'est un point sur lequel je voulais justement poursuivre. Donc, vis-à-vis de la prospection, j'imagine que justement, l'achat d'engins, ça représente des montants assez conséquents. Je voulais savoir, justement, comment est-ce que vous sélectionnez vos appels d'offres ? Est-ce que, justement, vous vous rendez sur des sites Internet sur lesquels vos clients émettent leurs besoins ? Comment est-ce que vous fonctionnez ? Alors, les appels d'offres sont transmis par Internet. Mais aussi, on reçoit un courrier, donc, des clients qui démarchent différents fournisseurs. Nous, on y répond d'abord avec ma collègue qui va vous parler de la solvabilité client. D'accord, ça, c'est un point sur lequel on reviendra tout de suite derrière. Donc, on reçoit, en fait, les informations par e-mail, c'est ça ? Par e-mail, par courrier aussi. Donc, ça, on l'archive dans l'ordinateur, dans le logiciel. Et on va transmettre, donc, ça, à moi, à la directrice commerciale. C'est moi qui le reçois. Je transmets ensuite, donc, à la direction, par l'intermédiaire, donc, d'e-mail lorsque j'en reçois. Mais tout est consigné dans notre base de données. D'accord. Juste une petite question. Donc, là, vous me dites que vous recevez toutes les propositions commerciales par e-mail. J'imagine que vous ne répondez pas à tous les appels d'offres, parce que j'imagine que c'est énormément de travail de rédiger les propositions commerciales. Et comment est-ce que vous fonctionnez pour sélectionner, justement, vos appels d'offres ? Est-ce que vous vous occupez uniquement des appels d'offres qui dépassent un certain montant ? Pour le moment, généralement, on n'a pas encore été confronté à la situation où on ne peut pas gérer tous les appels d'offres. Parce que, comme c'est un marché qui est assez conséquent en termes de chiffres, on a pu répondre, enfin, traiter tous les appels d'offres qu'on a reçus. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question. Si, si, c'est très bien. Donc, voilà, vous êtes deux personnes à vous occuper, donc, de la réception et du traitement de ces appels d'offres. Donc, c'est tous les deux qui vous occupez du... Voilà, donc, nous, en fait, j'en réfère à la direction pour savoir la priorité, en fait, des appels d'offres à traiter. Et donc, à partir de là, commence la démarche de vente, à commencer par la solvabilité du client. D'accord, très bien. Moi, j'aimerais juste rebondir sur cette question. Au cas où il y a plus de demandes auxquelles vous pouvez répondre, il y a une procédure qui est mise en place, et vous n'avez pas encore été confronté à ça, mais... On n'a pas encore été confronté à ça, mais il y a une procédure. Donc, comme je vous l'ai dit, j'en réfère à la même direction à chaque fois que je reçois des appels d'offres. Donc, il y a une priorité qui est établie. Donc, ça, c'est dans la charte. Et donc, ça, en fait, la priorité, c'est différents critères. Ça va être la fidélité du client. Est-ce que c'est un client avec qui on a l'habitude de traiter ou un nouveau client ? Le montant de l'appel d'offres, ça peut dépendre aussi de ce qu'on a en stock ou nos capacités de production pour le moment. D'accord. Est-ce que vous avez un document qui formalise justement toutes les étapes par lesquelles vous passez, entre la réception de l'appel d'offres jusqu'à son traitement ? Merci beaucoup. Donc, c'est un process un peu plus complexe. Process détaillé. Voilà. C'est le début. D'accord. C'est super. Voilà. Donc, après ce que j'ai compris, vous vous exceptionnez, vous traitez. Vous y répondez. Est-ce que, justement, avant de renvoyer votre proposition au client, est-ce qu'il y a un monsieur supérieur qui doit poser sa signature sur le document que vous renvoyez ? Ou vous êtes libre de faire ? Oui. Alors, il y a la direction qui valide, en fait, la liste des priorités des appels d'offres. Et donc, il y a le... Alors, après, il y a toute une étape de vérification solvabilité et clients, etc. Mais, de toute manière, à la fin de chaque contrat, j'ai ma signature et celle de la responsable solvabilité client pour valider le contrat. Et donc, ça, c'est... On fait un retour à la direction une fois que le contrat est établi et ils apposent leur signature. On l'accorderait. Donc, en fait, vous passez tout directement de la phase réponse proposition commerciale au contrat. Vous ne passez pas par une phase devis pour, justement, récapituler... Si, si. Après, il y a toute la phase entre les deux avant l'avant. Donc, c'est détaillé dans le processus de 23. D'accord, super. Bon, écoutez, pour ma part, je pense que... Au niveau des devis, au niveau des élèves... Enfin, reste plein de l'élèves pour donner sa réaction du devis. Comment c'est organisé ? Est-ce que vous avez trop séduit l'heure ? Un point de mention obligatoire sur le devis ? Oui, oui. Donc, on a un document qui gère tout ce qui doit être présent dans le devis et tout ce qui doit apparaître. Donc, ça, c'est un document légal. Donc, nous, on émet un devis. Donc, c'est une phase un petit peu secondaire avant de créer le contrat. C'est une fois qu'on s'est décidé à proposer au client l'offre. Donc, c'est un document qui est établi avec le directeur administratif et financier et moi-même, mais surtout l'équipe commerciale qui aura participé à l'élaboration de ces devis, qui aura été en contact direct avec le client. Après, bien sûr, ça dépend de la complexité de la paie d'offres. Il y a des commandes plus complexes et des commandes moins importantes. Donc, ça dépend, vu que notre activité concerne la vente des engins. Donc, c'est assez particulier. Donc, on étudie chacun en particulier. On n'a pas un standard. Voilà. Un devis. Demain, on a une réponse. Donc, c'est assez particulier en dépendance de chaque situation. On fait parler de l'élaboration légale. Mais après, vous faites vraiment ce que vous souhaitez. Le devis, à la base, c'est... On a une politique commerciale qui est établie, sachant qu'on remonte toujours à la direction quand on va gérer un contrat. Donc, de là, on va avoir un certain cadre à respecter, selon des fourchettes qui ont été de prix, qui ont été établies par rapport à différents critères. Donc, ça, c'est dans notre document sur la politique commerciale. On ne l'a pas ici. On pourra vous le donner plus tard. Voilà. À ce moment-là, oui, on vous donnera mon cours de vie. Voilà. Mais donc, oui, les devis sont établis. Donc, avec notamment le chef d'équipe qui aura été en relation directe avec le client. Donc, moi, la directrice commerciale qui va apporter juste ma signature pour valider, en fait, ce devis. Et donc, surtout, le directeur administratif et financier qui va gérer ça, donc avec le chef d'équipe. Par rapport à ça, oui, c'est l'aspect comptable. On va identifier, en fait, si justement le prospect ou le client à lequel on aura fait un devis, on va sonder au sein de la comptabilité, savoir s'il n'y a pas eu un dossier de contentieux qui aurait déjà eu lieu auparavant, afin de savoir, justement, si on doit être un petit peu plus prudent, je dirais, vis-à-vis de ce client, de savoir... À quel moment, cette phase-là, à l'intérieur, à une fois que... Alors, c'est dans le document qu'on vous a... Comment dire, enfin, je veux dire, vous... Comment dire, le regard sur le contentieux. Quand vous répondez, donc, à l'appel d'offre, ça, à cette phase-là, de compte... Enfin, nous, on regarde ici, il y a du contentieux avec ce client déjà. Quand est-ce qu'elle intervient, une fois que vous avez dressé le devis ou avant, justement, de le faire ? Alors, justement, c'est indiqué dans votre document qu'on vient de vous transmettre, c'est l'heure de l'évaluation de la solvabilité du client, où là, justement, la comptabilité est interrogée par le service commercial. Et ça part de quelle base, en fait ? C'est systématique. Du moment qu'on a une proposition qui est en train d'être faite vis-à-vis d'un client, il y a un automatisme entre la direction commerciale et la comptabilité, savoir si, justement, il y a eu des antécédents vis-à-vis des contentieux. Donc, les contentieux, c'est uniquement avec votre entreprise ? Voilà, absolument. Oui, oui, c'est au sein de... C'est en interne, oui. C'est en interne. Donc, s'il y a eu des contentieux avec notre entreprise ? On n'a pas de... On n'a pas de... On n'a pas une base ? Non. Disons que ce n'est pas nos clients qui vont nous raconter qu'ils ont eu des problèmes avec d'autres connaissances ? On ne vous référait pas à la Banque de France ? Si, il y a la Cofas qui puisse nous... On interroge la Cofas, mais après, ça reste relativement succinct. C'est plus vraiment sur l'aspect solvabilité pure ? Je pense que Sandrine... Tu peux poser tes questions ? Je vais intervenir pour le processus de vos commandes. Je voudrais savoir, est-ce que vos commandes sont formalisées ? On reçoit... Lorsqu'on nommait le dévis et que la négociation est faite. Il y a un accord qui est pris entre notre... Entre la direction commerciale et notre client. Un bon de commande est formalisé. Donc, papier. Ensuite, celui-ci est transmis à la direction commerciale, qui le valide. Validation également du DAF. Ce bon de commande nous est transmis ensuite à la gestion des stocks. Et nous, à partir de là, on va préparer la commande et la livrer au niveau de la plateforme de livraison au transporteur. Vous ne faites pas le rapprochement avec la comptabilité ? Au niveau de la facture, la compta nous sort la facture et le bon de commande. Oui. Et une fois la livraison faite au transporteur, celui-ci nous ramène le bon de livraison. Et le rapprochement est fait à ce moment-là. Quand je reçois, au niveau des stocks, le bon de livraison, je l'effectue avec le rapprochement avec le bon de commande. Et ensuite, je transmets ces informations à la comptabilité qui, eux, opèrent le rapprochement avec la facture. En bref, quelles sont les personnes à leur habilité à valider la commande ? Combien de personnes au total sont habilitées à valider une commande ? On passe au-dessus de 100 000 euros de commande. Non, je vais dire les personnes à valider la commande. Quand on valide la commande, tu as dit le directeur commercial ? Le DAF à partir de 100 000 euros de commande. Le directeur commercial, c'est dans tous les cas. Et après, on a un seuil de 100 000 euros pour un petit peu se prévenir au niveau des risques. Il faut que le DAF aussi valide. C'est tout ? On a le DAF et le directeur commercial. Ok. Vos commandes font-elles l'objet d'une procédure d'autorisation ? Bah oui. C'est la même question. Ok, ok. Vous disposez d'un système informatique pour gérer vos commandes ? Tout à fait. Bah oui, ici un ERP classique où on a le listing des commandes avec la livraison OK ou pas, une annotation pour les anomalies, un listing des clients avec les informations concernant. Et que se passe-t-il alors ? En cas de commande, que se passe-t-il si votre réseau informatique n'est pas accessible ? Votre réseau informatique, si vous avez une panne technique ? Bah de toute façon, on a un support papier. Ça ne nous est encore jamais arrivé. Mais je pense qu'on démarre le générateur de ce cours. On n'a jamais eu quelque chose au niveau de votre système informatique ? De toute façon, on peut le gérer. On a un système similaire qui marche sur un autre serveur et ça nous permet de switcher en cas de panne sur ce second système d'informatique. Et tout est enregistré de manière papier ? Ça enregistre en double en fait. Ah non ? Oui, oui, toutes les données sur le serveur sont enregistrées. On s'en garde des aussi. Et vous avez envie de donner des coordonnées de l'hébergeur en fait ? Voilà. C'est un document qu'on vous fournira demain ? On vous donnera accès si vous souhaitez faire des analyses de données, etc. On vous donnera accès. On va vous donner notre contact. Il n'y a pas de problème. On est très bien protégés. Vous pouvez rapporter ça à la Direction Générale, il n'y a pas de problème chez nous. Quelles données ? C'est un document qui s'enlira. Ça dépend lesquelles. Qui peut rentrer dans le logiciel ? C'est ça ? On va toucher ? Ok, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème pour nous. C'est automatique ça ? Ça dépend des services ? C'est automatique ? Oui, tout dépend de la phase du processus. Si on est au début sur tout l'aspect prospection, un contact de vie, c'est la comptabilité et la direction commerciale. Ensuite, quand ça va arriver au niveau des stocks, ça va être forcément au sein du magasin responsable des stocks. Pour ce qui est de la partie facturation, règlement, etc. Ce sera là au niveau du responsable administratif et financier. Je me parle juste d'une petite question qui est en arrière. J'ai oublié de vous demander quel volume de commandes vous traitez actuellement. Est-ce que c'est un peu saisonnal ? C'est justement saisonnal. Est-ce que c'est justement saisonnier ? Est-ce que ça fait des pics ? Et quel volume de commandes vous traitez annuellement environ ? Alors, on a un pic au niveau des mois d'avril-mai, à peu près. Sinon, si on fait une moyenne par mois, on a une dizaine de commandes par mois. C'est vrai que c'est vrai, c'est quand même toujours des très gros montants. Même au niveau des appels de fin, toute la procédure est assez longue. C'est assez variable quand même au niveau des volumes de commandes. Pour rebondir justement sur ce que disait Clara, on identifie, comme elle dit, des pics vers avril-mai. Mais on est plus sur une phase cyclique dans le sens où quand l'activité du bâtiment, le BTP, se porte bien, forcément, on a plus de commandes. Mais c'est des grands cycles, mais sinon, ouais, c'est environ une dizaine en moyenne. Une dizaine en moyenne. Une quinzaine, comme vous me disiez, une quinzaine. Enfin, c'était la capacité de gérer tous les appels pour avoir un endroit d'idées. Je laisse poursuivre à ça en discussion. Une petite question. Vos commandes sont assez apparties au niveau des clients ? Vous avez vraiment un ou deux clients qui passent un temps de 30% des commandes ? C'est assez homogène ? Les clients, en fait, comme on est dans des engins assez lourds, les clients ne viennent pas commander tous les mois chez nous. Donc, on a nos clients fidèles qui reviennent tous les ans, tous les deux ans. Mais, comme je l'ai dit, il y a une dizaine de commandes par an. Donc, ça fait… Un autre portefeuille client compte une bonne centaine de clients. Mais ouais, pour répondre à la question, on n'a pas un ou deux clients qui vont représenter l'essentiel de notre chiffre d'affaires. Donc, ça, c'est réparti. Voilà. Les pourcentages, c'est réparti finalement. On va dire… Un client peut représenter… On n'a pas de clients… Il n'y a pas de clients vraiment qui… 5% ? 5-10% ? Ouais, 10% grand maximum. Ça dépend des séances. Ouais. Euh… Euh… Je ne crois pas ça. Il y en a quand même des années qui sont intéressées. Euh… Bon. Combien de temps… Pardon ? Combien de temps, au maximum, vous mettez, pour satisfaire vos clients au niveau de la livrage ? Ça met au maximum combien de temps, vous verrez ? Euh… Tout est consigné dans les conditions générales de vente. Donc, nous, on a un engagement de livraison à 60 jours fin de mois. 60 jours ? Voilà. Tout à fait. Sachant que… Sachant que ce sont forcément des gros produits à transporter, etc. Donc… Et au niveau de la concurrence, ce n'est pas beaucoup ? Non. Toutes les entreprises dans ce secteur d'activité, ont les mêmes… Enfin, ça peut varier de 45 à 60 jours, mais… Il y a le maximum. Sur un chantier qui… Qui va être échelonné sur 2-3 ans, qu'un jour, ça représente, au final, pas grand-chose. Vous faites aussi des commandes à l'international ? Non, c'est essentiellement national. Non, non, non. C'est essentiellement national. Si je récapitule, vous avez dit que le dépôt de la compte pour passer une commande, c'est de 100 000 € ? Ah non, non, non. Ça, c'était… C'était la barre… En fait, le prix d'une commande qui nécessitait la signature et qui avait alors le dépôt d'accompte… On demande à 30 %. 30 % ? Systématiquement aussi en fonction… Non, après, on peut s'arranger avec le client, cas par cas, mais de manière générale… On demande à 30 % d'accompte de toute manière. Après, selon les critères définis par la direction, on propose un paiement échelonné. Souvent le client, ça fait des organismes publics… Et des commandes non livrées ? Est-ce qu'elles font l'objet d'un suivi ? Si il y a des retards ou des choses comme ça, je ne sais pas si c'est ça que vous parliez… Oui, oui, c'est ça. Déjà, on prévient le client qu'on ne va pas pouvoir honorer la commande à la date prévue. Ensuite, on fait tout ce qui est possible de faire pour attraper le temps. Et à partir de là, il n'y a pas vraiment de procédure particulière. Il faut savoir que chaque commercial a son portefeuille client. Et c'est lui qui gère toutes les plaintes, toutes les demandes, etc. Et après, à partir de ce commercial-là, lui dispatche les infos. S'il y a des problèmes au niveau de la livraison, il va nous contacter au niveau des stocks. S'il y a des problèmes au niveau de la facture par rapport à ce qui avait été négocié, il va contacter la direction commerciale. Donc, c'est vraiment le point d'ancrage. C'est le commercial qui, lui, a le contact de base avec les clients. Donc, si je comprends bien vos commerciaux, s'ils sont en face d'un client un peu fâché, mais content... Ils ont une démarche à Suisse ? Ils ont une démarche à Suisse ? Selon le problème du client, comme on l'a dit, c'est pareil, c'est dans la politique commerciale. Donc, le document qu'on vous donnera demain. Toute la démarche est décrite pour tous les problèmes. Sauf le cas vraiment très particulier qu'on n'a jamais eu l'occasion de rencontrer et qu'on n'a pas encore imaginé. Tout est décrit. Et dans ce cas de phrase exceptionnelle, qui serait en besoin de... Il réfère directement à un directeur commercial. Est-ce qu'au niveau du retard dans les délais, souvent il y a des contreparties ? Oui. Il y a des contreparties à courir en cas de retard ? C'est au cas par cas. Il n'y a pas vraiment d'engagement générique. Il n'y a aucune notification des conditions générales de vente. On part du principe que nous allons livrer à temps. Et à partir du moment où, exceptionnellement, il y a un délai de retard, ça nous arrange. Ça fait partie de la délégation commerciale. On a une certaine liberté d'action. Donc, en accord avec la direction et la direction commerciale. A savoir, on peut échelonner les paiements s'il y a des retards. On peut, pourquoi pas, faire des avoirs ou des réductions selon le temps de délai. C'est principalement aperçu sous le geste commercial. Enfin, je veux dire, à un moment, vous instaurez des clauses de pénalité en cas de retard. C'est pas nous. C'est pas normalisé, en fait. Ça fait partie de la négociation commerciale. Ça dépend aujourd'hui. Il y a plusieurs critères. C'est au cas par cas. Ça dépend du retard qu'on aura. Ça dépend du client qu'on aura en face de nous, du montant de la commande. Parce que les problématiques peuvent être assez diverses au niveau des chantiers, justement. Il y en a certains qui ont des délais très serrés, d'autres qui sont un peu plus… Donc, ça dépend vraiment. Voilà. C'est vraiment au cas par cas. Non, il n'y a pas de formalisme vraiment à ce niveau-là. Et chaque personnel, chaque salarié, applique sa méthode ? Non. Dès qu'il y a une anomalie, un retard, il réfère à la direction commerciale. Et donc, tous les retards ou anomalies qui se passent au niveau des commandes, de la gestion client, c'est enregistré dans une base de données pour avoir une sorte de jurisprudence des anomalies commerciales. Et la livraison, en fait, est-elle objet d'un contrôle quantitatif ? Quand nous, avec mon équipe… Il ne faut pas le rater l'engin. Quand nous allons gérer la préparation de commandes, nous avons le banc de commandes, la facture, nous préparons la commande. Et au moment, il y a une vérification qui est faite quand on prépare la commande. Ensuite, nous disposons les produits au niveau de la plateforme qui, elle, va être emmenée par le transporteur. Le client, lui, vérifie forcément si elle a reçu sa commande. Il y a une vérification quand elle se fait part de notre entrepôt et une vérification à l'arrivée. C'est l'entreprise cliente qui va, elle, vérifier si le produit correspond à ce qu'elle a acheté. Bien sûr qu'on vérifie, c'est nous qui faisons la commande. Si on ne le vérifie pas, ça veut dire qu'on n'a pas fait la commande. C'est une grue, on ne voit pas ça à côté. Vous disposez d'un système de commandes à ligne ? Non, non, non. C'est une relation avec le commercial. Vous ne pouvez pas aller sur internet et acheter une grue. C'est dans le processus avec le commercial. Il y a toujours des appels d'or pour des commandes de ce niveau. Alors moi, j'étais plus sur l'aspect livraison. Donc après qu'on comprenne mieux, est-ce que vous pouvez nous expliquer le processus de livraison ? Alors, une fois que j'ai reçu le bon commande, je prépare la commande, j'inclus mon équipe. Nous préparons la commande, nous livrons cette commande au niveau de la plateforme logistique et un transporteur vient récupérer cette commande et la livrer directement au client. D'accord. Donc au niveau de la livraison, à qui incombe la charge de transport sur zone ? De ? De transport sur zone parce que l'engin VTP va forcément être évacué sur le chantier ou chez le client. Le transporteur, lui, a son assurance, a les dispositifs d'un co-terme utiles pour ce type de transport et donc c'est pour ça justement qu'on a un transporteur. Voilà, on a entièrement externalisé la tâche près d'un transporteur et c'est pas nous qui gérons ensuite. On se met d'accord si jamais il faut fermer l'autoroute par exemple. Ça c'est un combo aux transporteurs de faire les démarches qui servient des autorités compétentes. Si vous voulez, on a un contrat avec eux, on est un de leurs gros clients et on gère avec eux, comme les commandes se font relativement en avance, on délègue, on leur annonce ce qu'il y a à transporter ou la destination etc. Et après c'est leur métier d'organiser. Et comment on fait pour contrôler que l'engin a été livré au bon endroit, dans les bonnes conditions ? Parce qu'on a un retour du client aussi, à l'arrivée. Et si jamais le client vous dit qu'il y a quelque chose qui est défectueux, vous faites comment ? Il y a des contrôles qui sont effectués en fait au départ du magasin. Donc après s'il y a un incident qui est intervenu sur la route, normalement on en réfère au transport. On en réfère au transporteur. Normalement on en réfère au transporteur. Et à ce moment-là voilà c'est le cas. Je veux un peu interrompre, M. Dieu. Quelles options vous disposez lorsque votre facture est rapprochée du bon de commandes ? Les factures sont rapprochées du bon de commandes. Est-ce que vous avez par exemple un bon de réception ? On a un bon de livraison qui nous est retourné par le transporteur. C'est bien le bon de livraison qui nous permet de faire justement le rapprochement avec le bon de commandes. Et ensuite au niveau de la comptabilité avec la facture qui a été donnée au client. Ma question se citait beaucoup plus au niveau des avantages qu'il y a. Parce que ça arrive souvent aux entreprises que vous avez besoin d'argent. Et lorsque un client vient passer une commande, souvent si on a besoin d'argent, on laisse qu'il paye moins. Je ne sais pas comment ça se passe sur où. Il paye moins et on récupère une partie de la somme. En fait, bref, ça c'est un exemple. J'aimerais connaître comment ça se passe. Non, c'est au niveau du versement d'un compte et ensuite les modalités de paiement sont au cas par cas, suivant à la fois la commande et le type de client. Suivant la politique commerciale. En fait, le devis a été effectué, suivant la politique commerciale. Comme ça, on en a déjà parlé. Donc ça, dans le devis, il y a aussi les délais de paiement. Et donc, la base en fait, c'est les 30% d'accompte quand ils vont passer la commande chez nous. Ensuite, à partir de la livraison. Ma question, c'était beaucoup plus au cas où peut-être votre comptabilité, quand vous rapprochez toutes vos commandes à votre comptabilité. Par exemple, vous voyez qu'au niveau de votre trésorerie, c'est un peu lourd. Comment ça se passe au niveau maintenant des commandes ? Puisque si votre trésorerie est un peu lourde, je pense qu'au niveau des commandes, vous allez un peu susciter plus les clients à payer. Non, mais notre trésorerie... Ça rentre dans la politique commerciale, si vous voulez. Il y a une communication exceptionnelle entre le DAF et le directeur commercial, qui eux, prennent des dispositions pour justement proposer une offre différente aux clients. Et pourquoi pas encaisser un plus gros à compte avec une baisse du montant total. Mais ça, comme c'est exceptionnel, on ne peut pas vous donner... Il n'y a pas de procédure écrite... Oui, c'est vrai, c'est exceptionnel. Enfin, si je voulais savoir, on va connaître vos options dans ce cas. OK, c'est vrai. Du coup, tout à l'heure, vous parliez de paiements, échelonnées, différents types de paiements. Donc, pour ça, vous passez par un organisme externe ? Dans une zone de crédit ? Non, on se met d'accord vis-à-vis du client à la signature du contrat. On lui propose déjà dans le devis, suivant les capacités de financement qu'il aura. On va lui proposer justement des modalités de paiement qui seront en accord avec ses capacités, justement. Mais c'est à nouveau à l'équipe commerciale de bien identifier quelles sont les attentes et les possibilités du client pour voir quelle offre lui sera la meilleure. Quelles ressources on a ? Qu'est-ce qu'on peut proposer déjà ? Par rapport à la politique commerciale, on ne va pas proposer à une entreprise de payer en trois ans si on n'a pas la capacité d'assurer nos arrières. Ça, c'est dans la proposition du devis. Donc, je vous l'avais dit, qui était en accord aussi avec le DAF. Et donc, le DAF est au courant de notre trésorerie, de tout ce qui est comptable, de nos ressources. Et après, cette décision se prend aussi au niveau de, quand on évalue la solvabilité client. Donc, on analyse la situation financière du client. Et justement, moi, avec ma collègue Clara, directrice commerciale. Donc, en dépendance de la situation du client, s'il est vraiment intéressant, on essaie d'offrir un crédit et de l'adapter à chaque client personnellement. D'accord. Comment vous faites pour en assurer l'échéance ? Parce que là, vous allez faire une étude de la solvabilité du client à aujourd'hui. Et s'il doit payer une partie dans un an, comment vous pouvez être sûr que dans un an, il est encore solvable ? Si on ne fait pas ça, dans ce cas-là, on ne voit rien. C'est des montants tellement élevés qu'on ne peut pas se permettre de… Ils ne peuvent pas payer comptant, ils ne peuvent pas payer… Après, on a des assurances pour la non-solvabilité des clients. On a des assurances qui assurent, par exemple, si un client fait faillite. Mais ça, c'est quelque chose qui n'est pas censé arriver. On a une procédure au cas où. Mais comme on a un responsable solvabilité client, son métier, c'est de savoir si le client va pouvoir payer maintenant, mais aussi à échéance de son paiement. On essaie de se prémunir un maximum en amont de ce risque. C'est sûr qu'après, si l'événement s'avère exact et s'il fait défaut, à ce moment-là, on a des assurances qui nous permettent de… C'est vrai qu'il y a des crises, il y a des événements externes qu'on ne peut pas forcément… Et après, les assurances qu'on prend, c'est aussi… Oui, ce qui est vrai, c'est vraiment… L'importance, c'est de mettre ses élus. …s'il y a des assurances. Et après, ces assurances pour renouveler chaque année, comment ça se passe au niveau des contrats ? Est-ce que vous auriez un peu plus ? On pourra vous les faire passer demain, il y a un peu ceci ? Qui s'occupe de la première décision contre l'assurance ? C'est le directeur administratif. Je vois apparemment que de vos commandes, de vos dévies jusqu'à la livraison, en passant par les commandes, il n'y a que le directeur commercial et le directeur administratif financier qui jouent en ceci ? Oui, tout à fait. Après, si vous voulez, pour alerter… Vous n'allez pas avec le directeur comptable ? La comptabilité est incroyable. Si vous regardez votre organigramme, la comptabilité dépend du directeur administratif et financier. Ok. Et au niveau des prix, est-ce qu'ils sont uniformisés ? Quand vous partez du prix au niveau des devis, ce que vous avez communiqué, le prix à la fin, c'est… C'est dans les politiques commerciales. Vous partez des mêmes prix, du coût de revient ou… On a les prix secs, donc ce que va nous coûter, nous, le produit, notre seuil de rentabilité, si vous voulez. Et après, selon notre politique commerciale… Donc, comme je vous l'ai dit, les devises sont adaptables à chaque ordre. On a un seuil à ne pas dépasser. Et après, selon la fourchette du coût du produit, on a une marge de liberté de négociation commerciale. Donc, après, je vous l'ai dit, ça dépend de la fidélité du client, du montant… Il faut savoir aussi que les commerciaux sont challengés sur cet élément, c'est-à-dire qu'ils ont une partie variable dans leur rémunération qui les oblige, s'ils veulent augmenter leur REM, à faire une marge suffisante. Est-ce que les prix qu'on pratique pour le devis sont les mêmes qu'on va prendre pour la comptabilité ? C'est la même base de données ou c'est une base de données ? Non, c'est dans le système d'information. On va avoir les coûts de revient. Après, le coût réel, ce qu'on va facturer au client et toute taxe. Si je ne me trompe pas, vous avez bien dit que vos coûts sont élevés. En fait, les prix, justement, de vos marchandises sont élevés. Mais vous ne trouvez pas un peu ça, je ne sais pas, un peu risqué ? Il n'y a que le directeur commercial, le directeur d'administration, les finances… Sachant que les devis sont validés par la direction. C'est juste… parce que s'ils sont très liés, je pense qu'ils peuvent avoir un petit… Je ne sais pas moi quoi, je ne sais pas, je trouve qu'il y a assez un petit risque. Si vous voulez les… Si ils sont 13 amis, ils peuvent s'entendre ou pas… Attends, je ne sais pas que c'est ce qui se passe, hein. Je trouve que c'est ça. La négociation commerciale se fait au niveau des chefs d'équipe et des commerciaux qui vont remonter les informations pour blâtir le devis avec le directeur commercial. Donc, le directeur commercial va valider ou non un devis qui aura été fait en accord avec ses chefs d'équipe. Ensuite, il va demander son avis au directeur ODA qui va valider selon les ressources de l'entreprise. Et donc ça, comme je vous l'avais dit, c'est validé par la direction générale de l'entreprise qui appose sa signature. Il faut savoir aussi qu'un comité de pilotage est organisé toutes les deux semaines. entre le directeur général, le DAF, le directeur commercial, le directeur gestion des risques et le directeur logistique. Donc, pour justement prévoir les jours à venir, les semaines à venir, tirer des leçons sur l'expérience passée et piloter ainsi au milieu d'entreprise. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Donc là, on a parlé d'avantages de la partie commerciale. Moi, je vais davantage poser des questions sur la partie comptabilité. Je voudrais savoir, en fait, comment vous assurez que la commande et les commandes sont bien transportées dans la facture ? Et comment vous assurez qu'il n'y a pas de livraison ? Ça, c'est au niveau du rapprochement justement qui est fait entre le bon de commande à la base. Ensuite, le bon de livraison qui est transmis au client, qui nous est rapporté par le transporteur. C'est à partir de là qu'on va justement facturer au client. Et à partir de là, comme on disait... Chaque produit a une référence unique. Donc de là, la référence est la même pour le bon de commande, le bon de livraison, etc. Pour ce qui est des doublons, quand on l'enregistre de manière informatique, il y a toujours la référence du produit en question. Et il est impossible de rentrer deux fois la même référence. On travaille sur une référence unique, en fait. Donc c'est à partir de là qu'on va pouvoir identifier s'il y a eu des écarts. Il faut prendre en considération le fait qu'on n'a pas 1 000 factures par mois. Donc vu que c'est des grands produits... Oui, c'est vrai que c'est un risque relativement faible, on va dire entre guillemets, étant donné que c'est quand même de par la nature des produits qu'on vend. On va dire qu'on ne va pas en vendre des quantités astronomiques. Et à partir de là, il y a un risque qui est quand même moindre qu'un produit de grande consommation, par exemple. Par exemple, vous établissez votre commande à partir de la référence. Pour les quantités, comment c'est transmis ? Est-ce que c'est transmis à partir de votre ERP, en fait ? Est-ce que c'est transmis depuis le module commercial jusqu'à le module comptabilité ? Est-ce que c'est un coopérateur qui l'a saisi ? Il y a un transfert en fait du commercial au niveau après validation de la direction générale, pas la direction générale, la direction commerciale et du DAF. transfert, pas informel mais par mail, avec facture, avec, pas facture, c'est une commande scannée, etc. Il rentre également la commande dans l'ERP. On fait ce double flux d'informations, justement, pour à la fois alerter la gestion des stocks. Comme vous disiez qu'il y avait peu de commandes, nous, ça nous permet derrière de confirmer d'une manière informelle la commande avec le commercial. Et ensuite, toutes ces commandes sont inscrites dans l'ERP avec la référence, etc. Donc, c'est transmis directement, en fait ? C'est automatisé ? C'est automatisé via l'ERP, mais... Il n'y a pas de saisie ? Non. Il y a juste la saisie ? Il y a la saisie sans faire dans la caméra. Oui, mais la saisie qui est faite par le commercial pour... Je voudrais savoir aussi, au niveau des habilitations, qui vise les factures ? Qui appose la signature en tant que... Pour valider ? Il y a moi-même. C'est le DAF ? Oui. Qui valide, enfin, qui vise, comme vous dites, les factures, une fois que le rapprochement a été fait, qu'on a bien identifié que les références étaient les bonnes, que c'était le bon produit, etc. Mais, bien entendu, il y a également toutes les signatures qu'il y a eu déjà avant, qui nous permettent justement de nous prémunir de certains risques. Mais, en l'état des choses, oui, c'est... En dernier lieu, c'est moi, en tant que directeur FANDAF, qui vais viser la facture. D'accord. Et c'est vous également qui l'établissez, ou c'est le commerciant ? Non, c'est la comptabilité qui établit la facture. Voilà. Excusez-moi, mais comment vous gérez le retour des fournisseurs avec votre système d'information ? Le retour des fournisseurs ou clients ? Comment, de près de vos fournisseurs ? Non, en fait, on vend. Nous, on vend. On se susse de ventre. On achète des... Ah, mais quand vous achetez les engins ? Non, mais on fabrique les engins. On fabrique. On est un assembleur. C'est une autre problématique, je pense. Nous, là, on identifie. Ça ne fait pas partie de... Ça fait partie du procès. Ben, disons que nos achats... Je voudrais savoir aussi, au niveau des accès informatiques, comment ça... Comment ça se paraît ? Est-ce qu'il y a des limitations d'accès ? Est-ce que, par exemple, le commercial a une session et, finalement, il peut avoir accès à pied ? Alors, on a une... Les habilitations sont délivrées en fonction de l'étape dans laquelle on se situe dans le processus. Mais après, on a chacune des parties prenantes un accès en visualisation sur le processus global où en est l'avancement. Et selon les étapes, ça va débloquer. Absolument. Par exemple, une fois que le directeur commercial aura fait ses contrôles, que le DAP aura fait ses contrôles, ça débloquera. Donc, par exemple, le responsable stock, il pourra rentrer son bon... L'habilitation est spécifique à l'étape dans le processus. Mais on garde une visualisation sur le processus global, mais on est bloqués si ça ne nous concerne pas. Et avec... Excusez-moi un peu. Moi, particulièrement, avec toutes les responsabilités que vous donnez, vous ne désirez pas être commerciales. Est-ce que vous voulez un verre d'eau ? Non, non, c'est bon, c'est bon. Donc, si je reprends, il y a une visualisation sur le processus. Voilà, voilà. L'accès est limité en fonction du temps et de l'avancement. Est-ce que vous avez des possibilités ou un fichier ? Les habilitations ? Oui, on pourra vous transmettre également demain avec la politique commerciale. Je vous demandais, au niveau des écarts, quand vous vous apercevez d'un écart entre la facture et puis d'aller dans le commande. Est-ce que vous arrivez à les expliquer ? Expliquer chaque écart ? Si vous voulez, tout est stoppé très tôt, comme il y a un enregistrement petit à petit en fin de l'avancement de la vente. S'il y a des chiffres qui ne correspondent pas, ça va bloquer. Quelqu'un ne pourra pas rentrer son bon de livraison si ce n'est pas le même montant que le bon de commande. Donc là, il devrait y avoir une explication. Si toute l'étape s'est bien dérouvée... Il y a un message d'alerte, en fait, qui est présent dans l'ERP. On verra... Justement, s'il y a un écart, justement, comme vous le dites, il y aura une alerte qui nous sera livrée via l'ERP. Je veux un peu revenir à ma question. Avec toutes les responsabilités que vous donnez aux directeurs commerciaux, particulièrement pour entrer dans votre système d'information, vous n'avez pas un comité qui est un comité de plus pour contrôler. Parce qu'il a un peu... Enfin, je trouve que le directeur commercial, c'est lui qui saisit pour les dévies, qui saisit pour vos commandes, qui saisit pour vos livraisons. Il doit se rapporter à la direction générale lors des comités de pilotage. Il y a un comité qui... Voilà, je l'ai dit tout à l'heure, toutes les deux semaines qui se rassemblent, et lui rapporte son bilan d'activité avec les ventes effectuées, etc. Et la direction de plus générale prend des décisions si jamais elle n'est pas d'accord avec cette direction commerciale. En fait, c'est parce qu'au niveau des habilitations, comment elle a posé par rapport à votre système d'information, vous n'avez pas parlé de votre comité du pilotage. C'est pour ça que je voulais savoir si... Il n'y a que... C'est bon. Si ? Très bien. Sur ce point, j'ai encore quelques points à aborder à l'éducation de la responsabilité. Par rapport à la date de livraison, de l'émission des factures, est-ce que... Enfin, comment vous assurez que la facture a été émise dans le délai ? La facture est émise une fois que le produit a été livré. En fait, comme vous disiez, il y a le bon de livraison qui nous est retourné par le transporteur. Et on fait le rapprochement ensuite avec le bon de commande. Et c'est à partir de là qu'on va émettre la facture et qu'on va ensuite transmettre au client. Mais est-ce que vous avez un délai de fixer ? C'est dans les conditions générales de vente. Oui, absolument. D'accord. Est-ce qu'on pourra obtenir les conditions générales ? Oui, c'est dans le passage politique commerciale et conditions générales de vente. C'est un sans doute. D'accord. Au niveau des conditions de détaillement, j'ai trouvé qu'elle parle que vous avez des échouements. Après, au niveau des délais, c'est pas grave, c'est ça ? J'ai fait quelques trucs. Est-ce que vous avez été fixé ? On a des grilles. Donc ça, c'est dans la politique commerciale et les conditions générales de vente. Vous pouvez les retrouver dans les documents qu'on va fournir. Donc, on a des grilles. Donc, comme je vous l'ai dit, selon les critères des clients, et la négociation qu'on va établir avec eux, leur délai de paiement. En fait, selon les montants des produits, ils auront un plus ou moins gros délai de paiement aussi par rapport à leur fidélité, etc. Donc, on a pareil des fourchettes selon les produits dans les délais de paiement. Et par rapport au secteur, ça vous semble... Par rapport à votre secteur, ça vous semble... Par rapport à la concurrence ? Oui, on se situe dans une fourchette... Moyenne. Moyenne. On est dans la moyenne. Donc, la concurrence n'est pas forcément très très forte, pour donner que chaque entreprise du même cycle que notre a ses machines spécifiques. Donc... D'accord. Donc, en fait, c'est assez homogène, par catégorie de la... Enfin, disons que tous les clients ont besoin de toutes les machines, donc on va faire à tous les fournisseurs, sachant que nous, on va vendre une telle grue que tel autre fournisseur ne vendra pas forcément. Alors, si je récapitule, vous rapprochez vos factures de vos bons de commande, et ensuite, c'est le directeur commercial qui valide vos factures ? Non, non, c'est le directeur... On rapproche le bon de livraison du bon de commande, et à l'issue de ce rapprochement, on va établir la facture. OK. Et qui valide vos factures ? Vous avez dit... C'était le responsable, le DAF. OK. C'est seulement le DAF qui valide vos factures. Alors moi, j'avais quelques petites questions pour éclaircir un point de tout à l'heure concernant le retour client. Donc, s'il y a un problème avec un engin livré, donc vous disiez que c'était le directeur commercial qui était contacté, directement ? Le commercial. C'est le commercial en charge de la marque. OK. Et donc, il y a un suivi... Vous disiez tout à l'heure qu'il y avait des portefeuilles clients. Non. Mais est-ce qu'il y a un suivi vraiment réalisé ? Il y a un suivi... Quand on a une centaine de clients, comme on vous l'a dit, chaque commercial connaît très bien ses clients. Et du coup, quand on observe un retour client, ou une insatisfaction au niveau du produit livré, le client peut nous contacter directement par l'intermédiaire du commercial. Et après, cette demande est traitée suivant la nature, avec la direction commerciale ou la direction financière. si c'est sur un problème de facture. Tout dépend de la nature du produit. Ça peut être sur le manque d'une pièce dans la livraison, etc. Donc ça, ça va au responsable des stocks. Tout dépend de la nature de cette dysfonction. D'accord. Vous n'avez pas un service après-vente, proprement parlé ? C'est toujours le commercial ? C'est le commercial. C'est lui qui s'occupe du suivi et de la fidélisation. C'est notre politique. En fait, on voulait instaurer vraiment une proximité avec les clients. D'accord. Vous avez justement un petit peu, en termes de volume, un document qui a perturé le nombre d'incidents que vous avez connu sur le... On vous donnera demain. D'accord, si c'est possible qu'on ne peut pas donner. Et quelles sont les démarches de fidélisation que vous réalisez ? Justement, c'est ça. C'est la relation de proximité qu'on instaure avec le commercial privilégié, avec les coordonnées. Donc, ça permet, oui, d'instaurer une certaine proximité. Il n'y a pas de carte de fidélité, mais c'est en fonction. Ils auront des avantages au niveau du paiement. Comme je vous le disais, le critère dans les devis, donc délai de paiement et prix, sont dans la politique commerciale, donc selon différents critères clients. Plus le client commandera en quantité, et pour la preuve de fidélité, plus il y aura des avantages commerciaux, c'est-à-dire délai de paiement et réduction de prix. Sur ce point, justement, de tarification, j'aimerais savoir comment sont actualisés les groupes de tarifs ? Alors, on a une réunion annuelle, donc le directeur commercial, le DAF, le responsable solvabilité client, et la direction générale, qui forment un comité, en fait, pour revoir la politique commerciale et les conditions de règlement selon l'expérience et les études réalisées. Donc ça, c'est annuel ? Annuel. D'accord. Mais entre-temps, lorsque vous établissez une facture, comment vous vous assurez que le prix qui est facturé ait besoin de bon ? Alors, donc ça, parce qu'il est validé... Est-ce que c'est très vrai ? Donc, on se réfère toujours à la politique commerciale, donc qui est informatisée. Donc ça, c'est le directeur commercial qui va valider une première fois le devis et qui va vérifier si le prix est bien en accord avec la politique commerciale. Ensuite, le DAF va également le contrôler. Et donc, ça, c'est la direction générale qui assure une signature finale. Et toutes les deux semaines, comme l'a dit M. Beaufils, il y a le comité de pilotage qui vérifie que tout est bien respecté selon la politique commerciale qui n'a pas eu des prix bas ou trop élevés par rapport aux critères qui ont été réfléchis et instaurés dans la politique commerciale de l'année. Si, au cours de l'année, votre concurrent vend moins ? Ça, je vous dis, c'est... Si jamais il y a une urgence... Par exemple, en février, vous vous rendez compte que votre concurrent peut être sur un de vos engins. Il y a un de vos concurrents qui met le prix peut-être 30 fois moins que les autres. Puisque vous revoyez votre politique chaque année, ça veut dire que c'est à la fin de l'année, c'est en décembre que vous allez revoir votre politique commerciale. Vous allez maintenir nos prix de février jusqu'à... Enfin, on regarde ce qui se fait au niveau de la concurrence, mais je veux dire, on a des prix qui sont quand même relativement intéressants. Je ne pense pas qu'on soit 30 fois plus chers que nos concurrents directs. Oui, mais on a dit qu'on était sur un marché national et qu'on ne vendait qu'en France. Et donc, par-delà, nos clients ne sont que français. Non, les Chinois viennent vendre ici. Ils vendent moins cher. Comme on dit, on fait des études concurrentielles sur le marché français, avec des concurrents qui nous viennent de l'extérieur de la France. Ça, c'est des études qui sont réalisées tous les ans et qui sont actualisées au fur et à mesure. Même si le secteur du BTP est un secteur peu évolutif, s'il y avait une urgence comme vous le faites, on peut organiser cette réunion dont je vous parlais en urgence. Donc ça, c'est le directeur commercial. C'est selon les études qui sont en cours, mais surtout le directeur commercial qui est en veille concurrentielle, fait part de ces remarques au directeur financier et à la direction générale pour convoquer cette réunion en urgence. Et de toute façon, le prix des engins, ça ne change pas tous les jours ou tous les mois. Donc, il y a une... C'est vrai, c'est vrai de savoir ce que les Chinois peuvent faire. Ils vendent de bons engins à des prix. Moi, j'ai vu. Oui, on est en courant. Oui, mais bon. Oui, mais la qualité s'en ressent aussi. Et nous, nos clients attendent une qualité qui soit quand même là. Oui, je ne refuse pas. Je ne refuse pas, mais le client... Je pense qu'on a plus de temps des questions. Je voudrais rajouter. Je tiens à vous remercier. Donc, pour maintenant, vous remercier pour ces informations. C'est vrai qu'on a eu un très bon échange. Est-ce que vous avez des questions un petit peu sur la suite ? On doit savoir comment ça va se passer. C'était la phase d'un petit peu entretien. Nous, nous allons être dans vos locaux jusqu'à la fin de la semaine. Donc, on va certainement être appelés à vous recontacter peut-être pour des entretiens individuels ou pour davantage d'informations. D'ailleurs, je vais vous faire ton document. si vous pouvez tous mettre votre nom, prénom et mail personnel si on est comme ça en contact direct. Très bon. Donc, nous, voilà, sur la base de ce qu'on a constaté, on va vous proposer des recommandations et des actions d'amélioration pour justement, peut-être, vous faire prendre conscience de leur vie de performance que vous n'avez peut-être pas forcément vu. Donc, voilà, tout ça lors d'une réunion de restitution qui aura lieu vendredi 17h. On est d'accord. Très bien. Et ensuite, au niveau rapport ? Au niveau du rapport, il y a une présentation qui vous sera transmise sur PowerPoint, un rapport qui vous sera transmis également et qui sera transmis à la Direction Générale comme tout rapport d'audit. Et là, ça vous paraît bien pour l'instant ? On va fluctuer des contrôles. Nous ne sommes pas là pour juire. On est là pour justement simplement faire des constatations. Oui. Et améliorer un peu ce rapport. On aura notre mot à dire sur le rapport ? On aura notre mot à dire sur le rapport ? Il y a un peu sur avant que le rapport se finisse. D'accord. Voilà. S'il y a des mauvaises interprétations, il faudrait revenir. Et je vous prie de m'excuser. Pour la concurrence, je te remercie. Merci.